Vous saviez que depuis un an et demi, il y avait un bel ambulancier qui avait complètement flashé sur vous ? J'ai appris, mais je n'avais pas trop fait attention en fait, je ne m'étais pas posé la question. Donc le temps a passé, vous avez passé où vous, ce réveillon du 24 ? Avec ma soeur, avec ma soeur. Et donc le 25, l'ascenseur, les portes, et là, bim ! Feu d'artifice. Mais vraiment, vous avez ressenti un truc incroyable. Ah ouais, les portes se sont ouvertes et je me suis dit, cool, c'est lui. Ouais, cool, ok. Cool. Un espèce de feu d'artifice à terre. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on peut avoir un coup de foot pour quelqu'un qu'on a déjà vu. C'est-à-dire que ce jour-là, ça a été une révélation. Oui, parce qu'en fait, j'avais dû, comment dire, intérioriser ce que je pouvais ressentir pour lui, voilà. Je ne voulais pas me l'avouer. Ça s'est révélé là. Et vous vous souvenez de ce qu'il vous a dit ? Il était déjà en... Non, tu n'étais même pas en tenue, du coup. Tu étais en civil. Tu n'étais pas censé venir. J'avais une veste. J'avais une veste quand même. Je lui ai donné les tubes de sang qu'il devait emmener au laboratoire. Et puis, on a discuté de tout et de rien, du fait qu'on était célibataires tous les deux. On s'est bien glissé le message. Oui. Ça va vite dans l'ascenseur pour annoncer qu'on est célibataire. Non, non, ce n'était pas dans l'ascenseur. Il y avait beaucoup d'étages. Oui, il y avait beaucoup d'étages, oui. Parce que là... Non, non, c'était dans le bureau à l'hôpital. Mais genre, main moite, les frissons dans le ventre, tout ça ? Oui, oui. Qui s'est lancé à inviter l'autre pour qu'on se revienne quand même en dehors de cet hôpital ? Déjà, là, je t'ai proposé, parce que quand on travaille le 25 décembre, on essaye avec les collègues de se faire quand même un petit goûter pendant notre pause, un petit goûter de Noël. Du coup, je lui ai proposé de venir avec nous. Donc, vous avez fait le petit goûter de Noël et vous avez rigolé très, très fort à des blagues, pas forcément très drôles. Voilà. Ça s'appelle draguer l'autre. Comme quand il faut qu'on va amoureux. OK. Et puis, donc, tu es quand même parti faire la course pour laquelle il était venu. Oui, c'est quand même que je dépose le sang. Oui, au fait. Il y a quand même quelqu'un qui attendait du sang et qui avait une forme de priorité à ce qu'il doit s'installer. OK. Et comment vous vous êtes lancé après, alors ? En fait, quand je déposais le sang, je ne devais normalement pas revenir. Elle nous donne le sang dans une boîte, je devais garder la boîte et je le ramène la prochaine fois que je retournais. Mais là, j'ai voulu retourner la déposer. C'est une excuse, encore une excuse. Et vous y êtes retourné ? Voilà. Mais à quel moment vous vous êtes lancé à lui dire ? Et si on se voyait en dehors de cet hôpital avec Nathalie ? En fait, on s'est envoyé des messages du 25. C'est là qu'on a commencé vraiment à s'envoyer des textos. Qui a envoyé le premier texto ? C'est moi. C'était quoi ? C'est moi. Je lui avais envoyé... Tu as mon numéro, maintenant. Vous êtes très, très, très fort en attaque. Moi, j'avais eu son numéro, j'avais eu son numéro et je lui avais envoyé merci pour ce petit goûter. Maintenant, tu as mon numéro. Merci pour ce petit goûter, maintenant tu m'en... Parce qu'elle m'avait dit... Elle m'avait dit juste avant, parce qu'on parlait d'appartement, parce qu'elle cherchait un appartement, elle avait dit mais je n'ai pas ton numéro. Moi, je lui ai envoyé le message, merci pour le goûter, maintenant tu as mon numéro. Et vous avez répondu quoi, vous, Claire ? J'en ferai bon usage. Ah, et les femmes sont beaucoup plus engageantes. Donc, on s'est envoyé des textos... Genre tout le temps. Ouais, voilà. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à une bonne partie de la nuit. Ah ouais ? Ouais. Ah ouais ? Ouais, ouais. Et en fait, après, on s'est quand même dit qu'il fallait qu'on aille dormir. Et en fait, j'ai voulu lui dire... En fait, je me suis dit, voilà, il faut que je lui demande. Et je lui ai dit, voilà, j'ai envoyé ce texto en lui disant, tu me troubles. Je lui ai dit, est-ce que je peux te demander quelque chose ? Est-ce que je peux te dire quelque chose ? Elle m'a dit oui. J'ai dit, bah, tu me troubles. Ah, vous allez mollo. Vous n'allez pas lui dire en même temps, ça fait un an et demi que je rêve de toi ? Bah non, voilà. Ça peut être un peu stressant. Voilà, je lui ai dit, tu me troubles. Et elle m'a répondu, bah, comment veux-tu que je dorme maintenant ? Ah, non, mais vous êtes vachement plus rentre-dedans que lui, hein ? Mais cette phrase qu'elle m'a dit, en fait, pour moi, ça a été... Quand elle m'a répondu ça, voilà, au fond de moi, j'ai ressenti, enfin, je veux dire, une explosion. Je me dis, ça y est. C'est réciproque. Ça y est, j'ai réussi à essayer de la séduire. En fait, il fallait qu'il y en ait un qui fasse le premier pas. J'ai fait le premier pas et je me dis, elle a fait le deuxième. Et voilà, quoi, maintenant, il faut... Mais moi, attends, j'ai envie de savoir quand est-ce que vous vous êtes vues ? Parce que vous n'avez pas dormi, on a compris. Mais alors ? Eh bien, on s'est vues... Le surlendemain ? Le surlendemain, où, à son hôpital, à l'accueil, en fait, ils font toujours pareil, un petit goûter de Noël, où j'ai été conviée. Et en fait, elle devait venir à l'hôpital et elle m'a envoyé un message bêtement pour me demander où est-ce que j'étais. J'ai dit, écoute, je suis à l'hôpital. Et donc, elle m'a dit, attends, bouge pas, j'arrive. Donc, elle est arrivée, et là, on a discuté. On a fait un petit tour en voiture. On a fait un petit tour en voiture. Il y en a qui vont boire un verre, nous, on était... Vous vous êtes dit, tiens, on va essayer de... Mais elle avait quoi de particulier, votre voiture ? Ah ben, rien, mais on parlait. Ah oui, c'est ça. Et là, est-ce qu'à un moment, vous vous embrassez ? Quand même. Oui. Non, on s'est revus plusieurs fois. Toi, t'avais un appartement, donc on allait chez toi, on discutait. Il essayait toujours de me voler des petits bisous, mais moi, je lui avais dit, je ne veux pas aller trop vite. Oui. Donc, j'ai résisté jusqu'au 7 janvier. Ah ben, dis donc, 25 décembre, 7 janvier, en même temps, vous n'en étiez plus la voix. Oui, oui, oui. Et le 7 janvier, enfin, vous vous êtes rencontrés. Voilà. On s'est embrassés. Vous êtes embrassés. Ah oui, pardon. Parce qu'avant, le 7 janvier, c'est pareil. On a dormi ensemble. Non, pas avant le 7 janvier. Oh ben non. Non, elle avait pris son appartement. D'accord. Elle avait pris un appartement, mais elle n'a jamais dormi dedans. C'est vrai ? Vous avez pris un appartement, mais vous êtes directement... Pendant six mois, je l'ai loué. Et vous avez été emménagée tout de suite ? Mes meubles étaient dans mon appartement, mais j'allais chez lui. Et tous les soirs, je disais, bon, je vais y aller. C'est un garde-meubles. Et puis, oui, en fait, je ne suis jamais retournée. Et vous avez été très vite dans vos projets, après ? Il faut savoir que son appartement, au bout d'un moment, je lui ai dit, c'est quand même dommage que tu aies cet appart, mais que tu n'habites pas dedans. Et en fait, elle partait en vacances avec ses parents. Et je lui ai dit, écoute, si tu veux, moi, je te fais ton déménagement et tu viens à la maison. Quand vous avez de la suite dans les idées, vous ne l'avez vraiment pas ailleurs. Et en fait, elle a dit, d'accord. Elle ne me croyait pas sur le coup. Et en fait, j'ai fait son déménagement tout seul. Et bien, c'est vachement ça va. Tout son appartement, j'ai déménagé tout seul. J'ai démonté les meubles tout seul. Ah ouais ? Vous avez conscience, vous. Et quand vous êtes rentrée, tout était installé chez vous ? Tout était installé. Ah bah là, c'était parti sur l'autoroute du bonheur. Voilà. Et après, on ne s'est plus quitté. Et on ne s'est plus quitté, c'est-à-dire, on est allé jusqu'où après ? Vous avez des projets ? Oui, après, on a eu des projets. C'est vrai qu'on a vite parlé, on a vite voulu un enfant. Ensemble, c'est vrai. Ah ouais, moi, je... Ok. On parlait vite d'enfants. On a eu notre petite Alix en novembre, le 10 novembre 2013. De la même année ? Non, l'année d'après. Ah oui, l'année d'après. Parce que sinon, il y a quelques mois qui me manquaient. On a vite voulu un enfant.